Bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique Taxarium, dont le but va être de présenter des groupes, des taxons, idéalement que vous ne connaissez pas ou peu, et donc ça va être de les présenter brièvement un peu plus pour ouvrir des questions, un peu éveiller votre curiosité sur des taxons, qui peuvent vous paraître un peu mystérieux. Donc là, on va être dans les animaux, et on va parler de tardigrades, alors certains d'entre vous ont probablement déjà entendu parler de ces animaux, ils commencent à être parfois un peu médiatisés. Une image qu'on retrouve régulièrement, c'est cette image de tardigrades, alors qu'il y a une image de microscopie électronique à balayage, et le problème de ce tardigrades, c'est qu'il s'est retrouvé avec la tête écrasée lors de passages sous vide, et on retrouve cette illustration qui est beaucoup utilisé. Donc on retrouve un tardigrade moche que beaucoup de gens utilisent pour comment dessiner un tardigrade, ou pour les redessiner en 3D. Et donc je voulais juste commencer un peu par débunker cette image de tardigrades qu'on voit souvent, avec cette tête de sac d'aspirateur à peu près. Les tardigrades sont comme des animaux un peu plus mignons que ça. Vous voyez différentes images de tardigrades en microscopie. Ici c'est de la microscopie confocale, donc ça c'est de la fluorescence qu'on voit de l'animal, vous allez voir qu'il y a certaines choses qu'on va retrouver, je vais un peu y revenir, mais voilà des images au microscope de tardigrades par transparence, et pas par microscopie électronique. Donc c'est des animaux peut-être dont vous avez entendu parler. Voilà une vidéo des animaux. Alors, je vais la passer sur cet écran. Voilà, vous pouvez voir ces animaux assez particuliers, donc là l'ordinateur se charge un peu. Vous voyez qu'ils ont 4 paires de pattes, et c'est des animaux microscopiques, qui vivent souvent associés au mousse. Là vous avez des rotifères qui ont d'autres animaux, dont je parlerai peut-être un jour. Et vous voyez, ils ont l'air assez maladroits avec leurs petites pattes. Donc tardigrades, c'est-à-dire qu'ils se déplacent lentement. Donc voilà ces petits animaux microscopiques qui vivent un peu dans tous les milieux. Et notamment, comme milieu, on va trouver les mousses ou les milieux marins. Voilà. Donc par exemple, sur les mousses des toits, c'est très facile d'en trouver, donc dans des milieux qui vont subir des conditions de dessiccation et de réhydratation, et ce qui leur procure, en tout cas, le fait qu'ils puissent survivre à des conditions très difficiles, dont je vais y revenir à la diapo d'après, fait qu'ils peuvent bien se développer dans ce genre de milieu. Mais aussi, c'est des animaux qu'on trouve beaucoup dans les milieux marins, et donc je vais parler un peu plus des tardigrades marins. Donc ils sont caractérisés par plusieurs caractères, notamment c'est des animaux segmentés, qui ont 4 segments, à chacun avec une paire de pattes et qui ont aussi une tête en plus, et un stylet buccal avec un pharynx musculeux. Donc vous allez voir les images ici. Donc vous voyez ici, à la microscopie, vous voyez très très bien la musculature du pharynx ici, et le stylet buccal, qui leur permet d'absorber l'intérieur des cellules ou d'autres animaux, par exemple c'est des tardigrades qui sont prédateurs, et certains qui sont simplement herbivores, qui ont aspiré l'intérieur des cellules des mousses. Donc la taxonomie des tardigrades se base beaucoup sur la morphologie de leurs griffes, comme vous voyez plus haut ou sur la vidéo que vous avez vue tout à l'heure peut-être, mais on va y revenir encore. Vous voyez, ils ont des petites griffes ici. Donc il y a une diversité de griffes sur lesquelles on passe beaucoup la taxonomie, et quelque chose qui est très connu chez les tardigrades, en tout cas pour ceux qui en ont déjà entendu parler, c'est la cryptobiose. Donc c'est la capacité de se mettre en état de dormance, où il n'y a plus tellement de métabolisme qui peut être détecté, et de revenir à la vie, entre guillemets, ensuite une fois que les contractions sont redonnées bien. Une fois en état de cryptobiose, les tardigrades peuvent résister à des conditions extrêmes. Il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui ont tiré sur des tardigrades avec un pistolet, et certains ont survécu, maintenant envoyés dans l'espace, mais ça c'est seulement lorsqu'ils sont en cryptobiose. S'ils n'ont pas eu le temps de se mettre en cryptobiose, ils peuvent mourir comme n'importe quel autre animal, quelque chose qui les rend assez connus, mais on va parler un peu d'autres tardigrades, un peu de la diversité de ces animaux. Les tardigrades, ça se place où ? Dans la phylogénie des animaux. C'est proche des arthropodes. Les arthropodes, c'est les animaux que beaucoup de gens connaissent bien, qui sont par exemple les crabes, les insectes, les millepattes ou les araignées. Du coup, il y a eu quelques débats sur la position des tardigrades, mais on a toujours à peu près pensé, vu qu'ils étaient des animaux segmentés avec des pattes, ils étaient proches des arthropodes, donc dans un clade qu'on appelle les panarthropodes, qui comprend aussi les onycophores, que vous voyez ici, qui sont des vers avec plein de pattes aussi, avec des petites griffes au bout, un peu comme les tardigrades. Et donc, l'hypothèse qui est favorisée en ce moment, c'est que les onycophores étaient plus proches des arthropodes que des tardigrades, mais vu le fait que les tardigrades sont des animaux microscopiques, donc qui font entre 1 mm et 100 micromètres, voire même parfois 80 micromètres. Il y a peu de caractères qui permettent morphologiquement de vraiment savoir s'ils sont plus proches ou pas des arthropodes, et surtout à ce niveau-là, les phylogenies moléculaires qui vont trancher entre ces trois topologies. Donc, on a au sein des tardigrades, on a trois classes, les hétéro-tardigrades, les eotardigrades et les mésotardigrades. Alors, les eotardigrades, c'est les tardigrades qu'on va souvent trouver dans les jardins. Donc, dans ces deux classes-là, hétéro-tardigrades et eotardigrades, on trouve des organismes marins, d'eau douce, et certains qui vivent quasiment au milieu terrestre, donc en tout cas dans des milieux semi-aquatiques. Donc, les eotardigrades, eux, ce qu'ils ont, c'est qu'ils sont un cloaque. Donc, ils ont l'anus et le gonopore, donc l'organe qui permet d'évacuer les gonades, l'orifice qui permet d'évacuer les gonades au même endroit. Ils ont un intestin qui est droit et ils ont deux doubles griffes sur chaque patte. Donc, voilà, comme je vous ai dit, les griffes sont importantes pour la taxonomie des tardigrades. Et il y a les hétéro-tardigrades, donc je vais parler un peu plus en détail, qui ont des diverticules au niveau du tube digestif. Ils ont un anus et un gonopore distincts et beaucoup d'organes céphaliques. Vous voyez, c'est des animaux très ornementés, plein de décorations, vous allez voir. Et il y a aussi une autre classe, les mésotardigrades, qui sont un omendubium, quoiqu'on n'est pas sûr, on ne les a jamais retrouvés depuis leur description en 1937. Et ils sont caractérisés par le mélange de mon caractère entre les deux, c'est pour ça qu'on les appelle mésotardigrades. Donc, vous voyez, ici, ils ont un cloaque et des appendices céphaliques, par exemple, que les eutardigrades, vous voyez, celui-ci est adorable, n'ont pas d'appendices céphaliques. Vous voyez, c'est des animaux qui sont très lisses, disons, contrairement aux artrotardigrades ou hétérotardigrades, en général, qui sont des organismes très ornementés. Donc, les hétérotardigrades, je vais parler de 3-4 groupes principalement, se divisent en deux groupes, les équiniques de squidoéa, et les artrotardigrades, qui ne sont pas un groupe naturel, qui sont un groupe paraphylétique, comme vous voyez ici. La taxonomie, la phylogénie interne des tardigrades est vraiment en construction. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été vraiment faites en général. et il y a 3 groupes dedans dont je vais parler maintenant. Echiniscus, donc il y a un tardigrade qui se retrouve beaucoup en milieu d'eau douce. Donc ça, c'est un qui est facile à observer dans les mousses avec d'autres œufs tardigrades. Il y a Neostigarctus, celui-ci. Alors, je l'aime bien, il s'appelle parce qu'il s'appelle Neostigarctus love deluxe. Alors, le nom, l'hépithète spécifique, vient en référence au fait qu'il soit très, il a l'air très poilu et love deluxe c'est le nom d'un super pouvoir d'un personnage de manga dans Jojo's Bizarre's Adventure. Je n'ai pas regardé, mais en tout cas, le pouvoir serait de contrôler les cheveux des gens. Donc, les auteurs ont trouvé ça rigolo de l'appeler love deluxe. Voilà. C'est une anecdote assez rigolote sur son nom. Et les bâtis pèses qui sont des tardigrades assez rigolos parce que eux, leurs griffes sont transformées en ventouses un peu comme des geckos. Vous voyez ici, les griffes aplaties pour pouvoir se déplacer et ça fait que eux, par contre, ils ont vraiment une démarche qui est différente. Comme vous pouvez le voir, je vais lancer la vidéo. Vous pouvez voir leur démarche, je l'espère. Normalement, ça a l'air de marcher. Vous voyez, ils ont des démarches bien plus affirmées. Ils se déplacent très bien. Moi, je les ai déjà vus se déplacer. Ça se déplace par à-coups très vite et c'est bien moins maladroit que les tardigrades qu'on peut trouver dans nos jardins qui galèrent un peu avec leurs griffes. Cela se déplace très bien. sable atilipèze, c'est des tardigrades qui sont très communs en milieu, au niveau de la plage, par exemple, on va souvent les trouver entre les grains de sable. Ce sont des animaux assez communs dès qu'on va dans le marin. Ensuite, il y a aussi d'autres hétérotardigrades, vous voyez, très ornementées encore, certains avec des ornamentations très rigolotes. Je vais revenir sur certains. l'exemple de Tanarctus bubulibus en plus, avec un nom très rigolo qui a des flotteurs qui lui permettent aussi de s'accrocher et ce n'est pas une vue de l'esprit. Moi, la première fois que j'ai vu ce dessin, je me suis dit mais c'est un peu n'importe quoi et en fait, les appendices sensoriels qui sont liés à la paire de pattes postérieures sont dérivés en organes de flottaison et aussi apparemment d'attachement qui permettent aussi de s'attacher et il y a eu des études qui ont été faites donc là, on peut voir à la microscopie électronique à balayage que ce n'est pas plat, c'est bien rond et à la microscopie électronique à transmission, on voit à l'intérieur que ces relèves étaient vides, en tout cas, seraient remplis d'un liquide qui aurait une flottaison qui permettrait de flotter dans l'eau. On les a vus flotter la tête en bas donc ça, c'est assez rigolo. C'est des animaux tout petits, ils font à peine à peine 100-150 micromètres et donc, il y a toute une taxonomie basée sur ces appendices postérieurs, vous voyez ici l'évolution des tanarctinées et notamment du genre tanarctus où il y a un certain groupe qui ont des appendices plutôt filamenteux, vous voyez ici plutôt ramifiés ici avec un appendice central et plein de petites ramifications sur les côtés ou ici carrément en forme de feuille ou en ballon carrément comme un tanarctus de minibus. Il y a aussi chez un autre groupe qui s'appelle les florarctinées quelque chose d'intéressant c'est de dimorphisme sexuel. Alors, si vous avez beaucoup de dessins de tardigrades c'est parce que vous voyez que ils ne sont pas toujours très impressionnants quand on les prend en photo malheureusement c'est des animaux très délicats et qui peuvent facilement s'abîmer quand on les observe donc il y a beaucoup de dessins vous voyez qu'avec les dessins c'est tout de suite plus impressionnant mais quand on prend le temps un peu de regarder c'est quand même assez joli quand c'est en tout cas là ils ne sont pas vivants c'est fixé mais c'est quand même assez délicat comme animaux et ceux-là qui ont été décrits en 2021 donc il n'y a pas longtemps cette année qui ont par exemple ici ce qu'on appelle les clavats primaires ici en forme d'accordéon ce qui est tout nouveau comme caractère et dans cette même publication il y a quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue taxonomique qui montre à quel point notre méconnaissance des tardigrades marins est importante je vais vous montrer aussi une vidéo de celui-ci alors voilà une des rares vidéos de celui-ci donc ça c'est un mâle qui vient de s'accoupler de l'espèce juste avant donc vous voyez alors celui-ci il n'a pas l'air de bouger beaucoup donc je ne sais pas s'ils l'ont anesthésié ou pas donc vous voyez un peu donc ça c'est voilà vous voyez le tardigrade ici alors le stylet buccal il est là et il y a la bouche ici et vous voyez toutes les ornementations donc c'est comme des animaux ce n'est pas juste des dessins ils sont comme des animaux très jolis vous voyez ici les griffes au bout des orteils et donc il y a une autre espèce et ça c'est assez rigolo comme histoire c'est que ici on a la femelle et ici on a le mâle donc comme souvent lorsqu'il y a un dimorphisme sexuel en tout cas chez les animaux chez les invertébrés notamment les invertébrés microscopiques souvent le mâle va être plus petit que la femelle et ici le mâle et la femelle avaient été décrits comme deux espèces différentes donc la femelle avait été décrite comme Floractus pardon comme Floractus émei en 65 et le mâle comme Floractus Servinus en 87 provenant de la même localité et dans tous les échantillons de cette espèce là il n'y avait que des femelles et dans tous les échantillons de cette espèce là il n'y en avait que des mâles et là les auteurs donc en 2021 ont vu un accouplement ce qui est très rare chez les tardigrades c'est vraiment très peu documenter leur reproduction on décrit très bien les organes de l'anito mais on ne décrit pas comment ils se reproduisent c'est rare d'observer ce genre de comportement et donc on a pu dire qu'en fait c'était la même espèce mais il y a peut-être beaucoup d'espèces de tardigrades qui sont décrites comme des espèces différentes et qui en fait sont deux espèces et en fait sont la même espèce voilà un peu pour un tour d'horizon des tardigrades et la diversité des échantillons de tardigrades vous voyez certains eux-mêmes sont tatoués vous voyez Tanner plus comme vous avez vu je l'aime bien il y a même des t-shirts pour les fans donc allez-y et voilà j'espère vous avoir fait un peu découvrir le monde des tardigrades un peu au-delà de juste la cryptobiose et les tardigrades de nos jardins voilà merci pour votre attention merci beaucoup Nico merci bravo c'est super parce qu'en plus j'ai appris des choses sur les super pouvoirs dans les mangas et sur tes goûts et tes tatouages assez rapidement parce qu'on va essayer de tenir le temps on a dans la conversation il y avait deux questions une question de Patrick qui se demandait sur tes phylogénies les phylogénies que tu lui montrais qui était un petit peu Patrick était un petit peu surpris est-ce que est-ce que les phylogénies en moléculaire trouvent la même chose que confirment les phylogénies en morphologie sur des caractères comme les griffes ou les pattes est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de convergence évolutive sur ce type de caractère alors il n'y a pas eu même il n'y a même pas tellement eu de phylogénies morphologiques il y a beaucoup eu vraiment de reconstruction un peu uniguienne avec des caractères qui ont été enfin une idée de la phylogénie argumentée par des caractères mais pas avec des matrices tout ça donc c'est un peu dur de vraiment dire si les caractères morphologiques qui ont été utilisés finalement est-ce que c'est vraiment des convergences ou pas parce qu'en fait ça n'a pas été vraiment formalisé dans un clad cladiste moderne sinon il y a en effet il y a un effet des convergences des caractères mais en fait le problème c'est que la phylogénie moléculaire en ce moment elle est même tellement peu avancée qu'en vrai toutes ces questions elles sont assez dures à répondre pour l'instant en termes de convergence etc disons qu'après chez les œufs tardigrades il va y avoir comme il y a moins de caractères ça va être plus dur d'avoir une taxonomie fiable chez les œufs tardigrades il y a plus de caractères donc il y a des groupes monophyllétiques mais les relations entre ces groupes on ne les connaît pas d'accord merci beaucoup donc c'est encore des choses à creuser ça donne envie une question de Mathilde qui se disait mais si on n'a pas retrouvé de méso tardigrades depuis leur description en 1937 est-ce qu'on est sûr que ce n'est pas une erreur de description alors une question naïve comme ça elle n'est pas si naïve il y a des gens qui se sont vraiment posé la question alors ils ont été découverts dans un milieu assez particulier dans des sources volcaniques enfin d'eau d'eau chaude volcanique au Japon des sources d'eau chaude je crois à 50-60 degrés ils n'ont pas été retrouvés après après des recherches extensives le truc c'est que ça bouge beaucoup ce genre d'environnement donc on n'est pas sûr d'avoir retrouvé la bonne source et le gars qui a décrit ça c'est quand même quelqu'un qui avait décrit beaucoup de tardigrades qui s'y connaissait beaucoup en tardigrado biologie donc sa description est sérieuse la description est sérieuse mais on n'arrive pas à le retrouver donc en fait c'est on ne sait pas trop quoi il y a on considère que pour l'instant on ne sait pas tant qu'on n'a pas de tant qu'on n'a pas continué à aller rechercher et puis un jour on décidera probablement que c'est le chinois taxonomique ce serait étonnant de cette personne ok super merci beaucoup il y a des gens qui te remercient pour ton intervention on 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 Sous-titrage ST' 501